Salut c'est Nibel, bienvenue aujourd'hui sur Stellaris Distant Stars, aujourd'hui épisode 10 du Let's Play, je sens qu'on va se faire des amis, allez let's go ! Ah Stellaris, ça vous avez manqué je suis sûr, j'en avais pas fait depuis au moins une bonne grosse semaine, 10 jours je dirais, moi aussi ça m'avait manqué. Du coup, il est temps de s'y remettre sérieusement. Alors comment on fait déjà ? Ah oui, on en était là, on avait donc un territoire assez bordélique, mais je vous rappelle qu'il était comme cela, car j'anticipais un peu mon expansion à venir. J'ai perdu un peu de temps au démarrage du jeu à comprendre les nouvelles mécaniques de Stellaris 2.0, mais maintenant que j'ai compris, vous en faites pas, on est en mode expansionniste, impérialiste, coin coin. Nous contrôlons toujours les coin coins, avec le grand bec coin coin premier ici présent, qui ne porte pas sa couronne dans le jeu, mais sur la couverture de la vidéo il la portera évidemment, faut pas déconner. Nous avons plusieurs collègues autour de nous, je vous rappelle tout de même que ces derniers, ici les Spiral Stella et Gemonic, ici sont nos potes, nous partageons avec eux un traité migratoire et un pacte défensif, ce qui fait qu'on est plutôt tranquille au niveau guerre, eux ils vont pas nous attaquer si on est potes avec eux, on est beaucoup trop gros je pense. Même si eux ils sont supérieurs, on va quand même les avoir à l'usure, car je compte les enfermer dans leur propre territoire, en bloquant toutes les issues. Je me suis déjà réservé ce petit passage ici, et je compte m'étendre là-haut, à mon avis dans cette partie-là. Il y a pas mal d'embroits à nettoyer, là-haut vous voyez, constater. Il y avait probablement une planète qui m'intéressait, oui ici. Alors est-ce que je l'aurais ? Je ne sais pas. On ne peut pas encore faire d'avant-poste ici, on va se déplacer gentiment, c'est pour ça que je l'ai fait à l'autre partie j'imagine. Il y avait des poches de pirates aussi, il fallait que je m'en débarrasse sévère. Je pense que lui d'ailleurs, il va essayer de s'installer là avec la prochaine station avancée, la prochaine base spatiale. Maintenant il va essayer de me construire des trucs, genre les stations de recherche par exemple, parce que les pirates m'ont pété plein de trucs ici, là il faut que je répare absolument tout. Je me dis d'ailleurs que lui, il faudrait qu'il s'y mette ici, on n'a pas encore assez de thunes. On va lancer le jeu, on va accélérer un tout petit peu le jeu. On doit avoir normalement une grosse flotte qui se bat quelque part, les duck hunters, ils sont où les duck hunters ? Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils faisaient les duck hunters ? Ils ont nettoyé quelque chose je pense. J'imagine. On va enquêter là-dessus. Les duck hunters vont les soigner. Cette fois il dispose de tous ses points de vie et de son base d'âge au maximum. Ah ok, très bien. Et eux aussi. Alors les duck hunters, vous allez venir ici et on va rassembler les troupes pour faire un gros pack. Et je crois même qu'on avait fait deux stacks, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Ah oui c'est bien ça, j'avais fait un deuxième amiral qui s'appelait Geralt. C'est à Geralt parce que j'avais commencé un let's play sur Witcher 3 qui est disponible. N'hésitez pas à aller le voir, je le fais généralement en stream le dimanche après-midi tranquillement et je vous propose les rediffusions tout au long de la semaine pour que vous puissiez en profiter tranquillement. Je vois qu'ici il y a un territoire que je ne connais pas apparemment. Il va falloir que je me méfie, qu'il me ninja pas ces parties là. Alors qu'est-ce qu'il ne faut rien ? Tiens un vaisseau de construction. Oui bah c'est normal qu'il ne faut rien, on n'avait plus de sous. Tu vas te remettre à construire ici pour qu'on ait les deux et les huit là pour augmenter notre rendement. Vous voyez que notre rendement énergétique est assez faible. Notre recherche alors. Amibe perdue. Le coin Valiantachin a localisé la source des mouvements dans la haute atmosphère de Keishin IV de façon surprenante. Il n'y avait là nul vaisseau caché dans les nuages mais une jeune amibe spatiale dont la mer reste introuvable. Oh la pauvre petite amibe ! Il n'y a aucun moyen de savoir comment ce jeune s'est retrouvé séparé de sa mer ou des autres membres de son espèce. Mais une chose est certaine, il semblait s'être attaché au coin Valiantachin. Lorsque l'équipage a achevé l'étude de Keishin IV, il s'est aperçu que l'amibe suivait le vaisseau. Il s'est avéré difficile de le rejeter et d'affi, d'affi, s'est pris d'affection pour un jeune si déterminé. L'officier scientifique nous suggère de permettre à l'amibe de suivre le vaisseau. Sûr et certain que nous pourrons en apprendre ainsi davantage sur cette espèce. Alors est-ce qu'on laisse ce petit alien juvénile nous suivre au risque de se faire attaquer au milieu de nos frontières ? L'oste juvénile ou dissection d'une amibe ? Maintenant on va le laisser nous suivre. On ne sait jamais, ça peut devenir un pote. Ça peut être marrant. Par contre j'aimerais changer le nom du vaisseau de recherche. C'est lequel celui de Lost Hatching ? Coin Valiant Hatching. C'est lui non ? Daffi. On peut le changer ce nom là ? Oui. J'en ai un peu marre de le lire dans les textes, on va le changer. On l'appelait l'explorateur fou. Voilà. Ça me paraît plus clair, plus net. Il cherchait par où ? Ah oui il était là où le mec carrément quoi. Très bien. J'ai vu que notre collègue en dessous s'est étendu là. Là où ? Il faut qu'on fasse gaffe quand même. Une station T10 là. Intéressant. Bon en tout cas ce qu'il en est c'est que lui il faut qu'il construise là toujours. Et il n'a pas fini de ce qu'il faisait j'imagine. Non toujours pas. En même temps je suis tout le temps en pause. Vous me direz dans les commentaires. Espèce de gland enlève ta pause. Il faudrait qu'on chope cette planète là également. Et qu'on fasse le pont ici. Avant de se faire cut notre territoire. Alors il est un peu loin pour nous cut le territoire. Je ne pense pas qu'il le fasse. Alors toi je t'avais laissé en défense ici. Ce n'est pas idiot. On peut améliorer la flotte pour 162. On va peut-être le faire d'ailleurs. Et lui on peut le faire aussi pour 114. Il est obligé de revenir à la base pour le faire mais ce n'est pas grave. On dépense un petit peu de sous mais ça vaut le coup. On va aller voir nos planètes. Le nid peut être up. Je vois. On a upgrade one ship. Alors Dr Tiberius qu'est-ce qu'il a fait ? A développé de nouvelles compétences. Et quelles sont-elles ? Dr Tiberius est devenu méticuleux. Je reconnais bien là Tiberius tiens. Ok très bien. On va améliorer la bouffe ici. Est-ce que c'est utile ? On a 13 de bouffe sur cette planète. Ce n'est pas vraiment indispensable. On pourrait même le changer je pense. Je n'ai pas forcément envie de dépenser de l'argent pour ça. On est à 11 ici. Ça ne me paraît pas nécessaire de claquer de la thune pour l'instant. Projet en temps limité. Il faut que je fasse gaffe. Là il se passe des choses. Nessie c'est un vaisseau scientifique. Ça se situe où ? On n'a pas un vaisseau scientifique à porter pour s'en occuper. Tu vois là par exemple. Ah bah tiens il vient de finir. Ça tombe bien. Il va nous faire le projet de recherche ici. On a d'autres en temps limité. On a ceci. Qui est donc là. C'est assez loin. Il me semble qu'il y a un vaisseau scientifique dans la zone. Lui là par exemple. Qu'est-ce qu'il faisait lui ? Il allait aller là pour explorer cette anomalie peut-être ? Je ne sais pas. On va tout de même la envoyer ici. Pour éviter de rater cette recherche là qui est en temps limité. On a établi une nouvelle colonie. Bonne nouvelle pour nous. Il va falloir qu'on continue à persévérer de ce côté par contre. Il nous faut 167. On a assez. Je n'ai même pas raté ça. Quand même il y a beaucoup de ressources là. Il pourrait même la ninja lui. Donc on va le construire. J'ai vraiment peur qu'il me le prenne 5 et 14. Il ne faut pas cracher dessus. Il faudrait que j'ai plus de vaisseaux de construction. On ne va pas assez vite en construction je trouve. Je pense que j'ai déjà dit dans une autre partie. Mais là je le ressens. Donc on va construire. Allez on va aller je ne sais pas moi. Tiberius Prime. On peut opter ça tiens. Hoppons le. Vaisseaux de construction. C'est parti. Un de plus. Là on explore bien le nord. Il va falloir qu'on commence à coloniser par là-haut aussi. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il roupille ? On peut construire une station minière. On peut construire ce type de station. Pourquoi ? Ouais. Et ici tu peux par contre. Fais-le. Just do it. Ça doit j'aurater les 4. 4 ? C'est-à-dire qu'ils sont vachement split alors. Construction complète. Très bien. Ok. Ça progresse bien. Pour l'instant on ne s'est pas emmerdé par les voisins. Ça reste quand même un bon point. On n'est pas dans l'esprit je pense pas encore de le vassaliser parce qu'il est plus fort que nous évidemment. Difficulté habituelle on peut peut-être tenter. Il se passe quoi ? Ah la bébé amibe. La jeune amibe qui a rejoint notre vaisseau il y a quelques temps semble avoir atteint sa pleine maturité. Devenue une adulte impressionnante. Elle est toujours aussi loyale au vaisseau qui constitue sa famille lorsqu'elle était abandonnée sur Kinnin S4. Le temps passé avec le vaisseau semble avoir encouragé un comportement propice à l'adoption qu'on ne trouve pas habituellement chez les amibes spatiales sauvages. Et qui en fait une présence formidable sur les champs de bataille. Bien plus que toute autre espèce. A travers tous les coins coins de l'espace son image est devenue une sorte de mascotte pour la population coinquinesque. Une seule question demeure toutefois. Quel nom devrions-nous lui donner ? Bubule. Bubule c'est pas mal Bubule. Est-ce qu'on n'a pas un nom plus classe du genre ? Ah ben je sais. Trouvons autre chose. Zéro. Le mec qui s'appelle Zéro. Oh Rookine. Eh Rookine. Eh la Rookine. Allez on va t'appeler Rookine va. Ah la Rookine. C'est excellent la Rookine j'aime beaucoup. Une recherche qui est terminée on va regarder ce que c'est. Lanceur plasma. Ok. On est toujours dans les recherches physiques ici. Hyper propulseur. Est-ce qu'il y a des choses qui ouvrent ? Vers autre chose par exemple. Construction poste d'écoute. Permet inhibiteur PRL planétaire. Ces projecteurs de puits de gravité peuvent être utilisés pour créer des poches d'espace unité où l'entrée en espace est impossible. L'énergie immense à l'heure requise. La taille des projecteurs interdise néanmoins leur usage sur n'importe quoi. Ah oui d'accord. Ok. Est-ce qu'on améliorerait pas la boute physique ? Parce qu'on manque un peu de recherche par rapport à nos voisins. Si hein. Je pense que c'est pertinent. Je pense que c'est pertinent de faire cela. On s'est agrandi là-haut. Très bien. Lui va peut-être pouvoir nous construire des petites bases. 720. Oui quand même. Bah prochain mois c'est bon. Ça va être vite là de toute manière. Il va nous construire tout d'un coup. Et puis après il se dirigera là-haut. Et puis avec... On doit avoir assez d'influence je pense. Ça doit être amplement suffisant. Il n'a pas de chemin de toute façon pour me griller lui ici. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure. De toute façon j'étais assez tranquille. Je me sens bien qu'on chope cette branche là également. C'est très stratégique ce couloir à prendre. Ça va pas falloir que je traîne quand même trop. On va construire ici. On gagne 3. Très bien. Alors. Je ne pense pas que quelqu'un vient de prendre les trucs ici. Il y a des belles choses là. Il y a beaucoup de ressources. Mais c'est là-bas là. C'est vraiment très 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 stratégique là cet endroit. Il faudrait aller vite ici. Donc poser les stations tout le long là. Il n'y a pas de planète que je peux habiter ici. Il y a des super ressources ici. Ça en est temps de ne pas avoir d'autres planètes. Ça va bien que des gens d'autres espèces viennent habiter chez moi pour que je puisse les envoyer ailleurs. On a un bâtiment inactif ici. Ah oui effectivement. Et bien on va mettre un robot par exemple. Voilà. Un petit robot. J'aime bien les robots. Les robots c'est mes potes. On va améliorer peut-être 2-3 trucs sur les planètes maintenant. La recherche toujours. Ça me semble pertinent. Ok. On n'a pas beaucoup de ressources. On a beaucoup d'énergie là. On pourrait peut-être faire une petite discussion diplomatique avec des clampins. Genre vous là. Est-ce qu'on peut obtenir plus que ce qu'on a déjà ? Au niveau accord commercial non. Avancez la reconvendication. Fermez les frontières ça risque d'être mal perçu. Alors qu'est-ce qu'on a comme faction ? On a nos factions elles ne sont pas très hautes. Il y a elle qui est assez contente. Donc l'alien tolérance watch. La faction xénoïste. Donc ceux qui aiment bien les étrangers on va dire. Souhaite que plus d'importance soit accordée à la vie des autres cultures alien. Le bonheur nous amène de l'influence au noter. Il va falloir que j'étudie un petit peu la question de ces factions là. Je pense. Alors attendez je crois que... Revendication. Tiens revendication c'est quoi revendication ? Avancez une revendication. Je ne connais pas système. C'est un truc que je n'avais pas vu. Tradition. On est bientôt bon je pense également. Ressources stratégiques. On a du minerai d'aurelium pour l'instant. Point de vie des boucliers plus de 20%. Ah oui c'est fat d'avoir ça en fait. C'est où que je l'avais chopé ce machin ? Je ne sais plus. Mais c'est bien fat. Ok. Non je voulais voir les factions du coup. Alors c'est où les factions ? Ah mais c'est agaçant c'est un interface de... Hein ? Ah c'est ici. D'accord. Donc eux ils sont à 63% et il nous manquerait quoi pour être au top ? Pas de purge. Il n'y a actuellement aucune conséquence sur le bonheur de cette faction. Ouais donc c'est nul. Par contre il y a un point rouge là. Le point rouge c'est Coquivide. Sera mécontent si le remplacement de la vie organique par des travailleurs robotiques est autorisé. Ah ouais mais les robots je les aime bien moi Roger. Je suis vraiment désolé de te le dire. Bon vous représentez 28 quand même. C'est un petit peu gênant. Domination traditionnelle les autorités sera satisfait si nous adoptons n'importe quelle tradition de domination. Ok. Bah la prochaine tradition qu'on pense c'est la domination pour leur faire plaisir. Notre vaisseau de construction ici est prêt à se déplacer a priori. Et on va peut-être essayer de squeezer ici. Je pense qu'il ne faut pas grand chose pour l'avant-poste là. On est doux seulement. Ou ici carrément. Comme ça on vient vraiment au contact et on récupère la station qui est dessus. Alors faites-moi un truc quand même. Ceci là c'est quoi ? Station enclave indépendante. Quoi pas hein. J'aimerais que lui il ne rentre pas chez moi par contre. Ça m'arrangerait. Donc c'est le greeter c'est plus relax. Ça m'arrangerait que tu ne viennes pas chez moi. Donc on va discuter un petit instant. Le curateur, non. D'accord, le greeter c'est plus relax. On est à 6, on va communiquer avec eux, on va leur fermer les frontières. On ne peut pas le faire là. Ah si. Fermez les frontières. Confirmez. Voilà. Parce que je n'ai vraiment pas envie qu'ils rentrent chez moi. Alors ils ne sont pas contents. Ok, on va leur proposer un petit accord commercial peut-être en attendant pour qu'ils se détendent. J'ai pas mal de crédit énergétique. Je pourrais peut-être leur enfiler histoire qu'ils me lâchent la grappe. Ouh, ils ont coûté cher. Ah, c'est pas très worth ça. Ça coûte très cher pour ce que ça rapporte. J'étais pas très bien avec eux. Allez, on va monter à 600. Ça fait plus 14 a priori. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une négo du genre... C'est un cadeau. Je vous fais un cadeau. Ça, on se détend. Personne ne s'énerve. Ok ? On reste zen. C'est un cadeau. Accepte ce don avec gratitude. Et quelle bande de pigeons. On est à moins un du coup, donc c'est pas trop violent. Il ne va pas trop m'agresser direct, je pense. Oula, on s'est agressé là-haut. Par contre, flotte de 785. On va donc envoyer quelques coins-coins nettoyer l'affaire. Ah, la roquine, elle est là. Tiens, dis donc. Il faut que je la récupère, la roquine. On va la mettre en formation avec les autres. On va se rassembler, je pense, ici, chez la roquine. Et on va appeler notre collègue. Qui est donc. Qui est-ce qui leur a de la place ? Eux sont en 988. On va envoyer eux, plutôt. On va aller se rassembler ici. Et après, on va aller leur botter le cul. Il y a deux planètes pas trop mal ici. Ce sera pas mal qu'on s'adapte un peu plus vite, par contre. Lui, il se déplace là comme prévu. A priori, il aura assez pour faire... On y va, 6 encore. On récupère pas mal de recherches. C'est grâce au débris qu'on a étudié. Très bien. On va enlever toutes ces petites informations. Fermeture des frontières, ça va bien nous arranger. Je la ferme pas avec le collègue de derrière, parce que lui, il est plutôt pote avec nous. C'est pour ça que je le laisse. Et j'aimerais bien qu'on se mixe un petit peu nos populations, dans tous les cas. Convention de recherche. J'accepte toujours, il n'y a pas de soucis. Il a un peu avancé en recherche, donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors, le coin-coin scientifique, il ne se passe plus rien. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Alors, Roger, il va falloir bosser un peu, là. Est-ce que tu n'auras pas exploré par là ? Tiens. Allez. On va donc reconnaître le système de ce côté. Tranquilou bilou. Toi, tu continues par là, et tu vas me faire donc l'avant-poste. Et on leur interdit toujours les frontières. Donc, il n'a pas le droit de rentrer. C'est assez stratégique, là, du coup, parce qu'il ne vaura pas passer là. Ça va le faire suer. La cour des étoiles, là. Tiens, j'avais construit ça, je ne m'en rappelais même plus. JG Star, là, ici. On va déblayer, grâce à nos crédits énergétiques, les glaçons, ici. Et on va commencer à améliorer un petit peu la planète. On va construire, là, la base, un réseau de miniers. Labo scientifique. Et il faut de la bouffe, évidemment. On va construire ici. Voilà. Que demande le peuple ? On déblée sévère. Ça serait bien qu'ici, du coup, je mette une défense assez importante, au cas où. Pour ne pas qu'il pénètre dans mon système. Vous avez vu, tout à l'heure, il y avait une recherche qui concernait les, je crois, les écrans anti-déplacement, machin, là. Ça serait mieux que je le mette là. Je n'ai pas fait la recherche, malheureusement. Donc, on va temporiser un petit peu. Au niveau de la flotte, on est à 31 sur 27, donc on a un petit malus au coût d'entretien de plus 14%. Alors, j'ai gardé ce malus parce que fatalement, on va agrandir cette limite de flotte. Si vous avez des conseils par rapport à ça, d'ailleurs, parce que je ne sais plus trop ce qu'il faut construire pour améliorer ça. J'imagine que c'est sur les stations comme ça, les puissances militaires. On peut construire d'autres trucs. Chantier spatial, c'est pas ça, non ? Accroissement de la capacité des chantiers spatiaux, plus 1. Les chantiers spatiaux pour construire un vaisseau à la fois, en parallèle d'autres chantiers spatiaux. Ah, c'est bien ça. Ancrage, disposer d'un ancrage pour les vaisseaux nécessaires au développement de la flotte. Ah, ça augmente la capacité navale, mais voilà ce que je veux. Ça rajoute plus 4, je suis à 27, je serai à 31. Très bien, parfait. On n'a plus de sous, donc on va attendre un petit peu pour construire d'autres trucs. Ça va être vite là, de toute façon. Il y a un vaisseau scientifique qui se laque encore là-haut. Donc lui, il va partir en exploration automatique. Il a encore un nom à la con, donc on va le changer. On va l'appeler le Coincoin Explorer. Coincoin Explorer. C'est un navigateur assez lent, il faut dire ce qu'il y a. Et là, je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'espère que ce n'est pas un ennemi trop balèze. On se déplace un petit peu comme un gros parasite. Nous, on dirait un Tenya un peu notre royaume là. Il va falloir que je fasse vraiment les liens jusqu'à cette planète là-haut aussi. Et là-haut. Parce que je m'acharde à me mettre là, mais c'est parce que c'est contre l'Empire Bleu là. Et je veux vraiment qu'il ne s'étende plus du tout. Peut-être que je devrais aussi mettre une interdiction de frontière à lui. Mais ce serait bien débile vu que j'ai mis un traité migratoire. Ça n'aura aucun sens. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que je peux commencer à aller là ? Il va me manquer 54. Ça ne va pas très très vite. Est-ce que je peux aller là ? Oui, je peux construire les mines ici. Ouais, parfait ça. Parfait. Donc, ces mecs-là là. Bonjour. Bonjour, on se connaît plus ou moins. Vous êtes déjà à 40 de positifs avec nous. Ça fait quand même plaisir. Parlez-nous des mystères de l'univers. Non, vous nous avez déjà dit. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre ? Que savez-vous sur les portes L ? Ah oui, les portes L ? Oui, comme les autres portails, elles sont plus anciennes. Encore que la plus ancienne ascendance stagnante. Mais nous sommes persuadés que vous l'aviez déjà compris. En quoi sont-elles différentes ? Où mènent-elles ? Nous avons choisi de ne pas nous pencher trop sur ces mystères très particuliers. Alien tombé dans une étoile craint le froid de l'espace. Oui, chat échaudé craint l'eau froide. Comme on dit. Mais nous sommes prêts à partager quelques révélations récentes qui pourraient être en lien. Pour un certain prix. Ah ouais, business is business quoi. Vous êtes bien chez les concerts d'intérieur ? Ah, mais tu ne veux pas me dire du coup le... 5000 crédits énergétiques ? Mais quel... Pourquoi ? Espèce de raclure, espèce de pourri ! Non mais attends, tu m'as pris pour un nain ? Les nains, ah les nains. Sachez que j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur Deep Rock Galactique avec plein de nains à l'intérieur, je vous le recommande. Très sympathique avec Cléassim, Le Jereux Gaming et Umi. Et presque Vlad Roïne, mais Roïne n'était pas là, quand même chargé le jeu et sa connexion de room ne permettait pas de jouer tout de suite. Est-ce que je ne revendiquerai pas ces trucs aussi pour ne pas me taper des pirates ? Je ne sais pas, j'hésite. En tout cas, il faut que j'amène une flotte ici, ça c'est clair. On va rapprocher les deux counters de là. Je remarque que si je les amène tout de suite trop près, je vais plutôt les mettre là, je pense. Près d'un truc où j'ai des habitants. J'ai peur qu'ils amènent un gros bus d'un coup qui roule dessus, du coup je n'ai plus de défense derrière parce que je ne peux plus anticiper. Alors au moins il y aura un pseudo défense grâce à la planète. Labo de physique, et bien nouvelle recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher d'intéressant de nouveau ? Disrupteur, bouclier, capteur gravitationnel. Là on a été conçu pour détecter les changements gravitationnels dans l'espace tel que ce produit. Présence de vaisseaux, poste d'écoute. L'abrite une équipe d'opérateurs se consacrant à l'analyse des réverbérations des hyperlignes permettant ainsi d'étendre la porte et des capteurs de la base stellaire. Ah c'est pas mal ça. Portée de détection des hyperlignes pour les vaisseaux, plus 4. Ouais, ou un truc de puissance. Ouais je sais pas trop, les boucliers c'est peut-être bien de les avoir quand même. C'est mieux que la technologie de déflexion. On pourrait peut-être les prendre quand même par sécurité, ça va l'air moins rentable en cas de faille quand même. On est bien d'accord. Ça c'est bientôt fini, l'espérance de va vivre plus de 10 ans, ça va être rentable. Les tests de construction, il est destroyer plus de 5%, que vous il est destroyer moins 5%, ça va être extrêmement rentable. Bon bah très bien. On va améliorer peut-être ici ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme module à lui ? Alors on peut poser des batteries par exemple, pour se défendre. Batterie de canon. Batterie de canon pour 200. Ouais. On va peut-être mettre ça, je pense. Carrefour commercial. On peut mettre un petit carrefour commercial juste parce que c'est... Ouais non, on va agrandir plutôt la flotte. Vous êtes d'accord avec moi ? Allez, on va agrandir la flotte. Je pense que ça me paraît plus logique. On a besoin d'agrandir notre flotte dans tous les cas. On n'a plus le malus de bourrin. Autant mieux. On va peut-être pouvoir d'ailleurs en faire d'autres des bonus. Là c'est la partie où je mets des bonus. On va se mettre une défense peut-être ici ? Ou Carrefour commercial. J'ai bien envie de le mettre ça, je ne sais pas, je le sens. Il y a plein de machins qu'on peut mettre dedans. Bureau d'une organisation non gouvernementale dédiée au développement du commerce interstellaire. Ça a l'air cool. Business is business. Allez, on fait ça là. Carrefour commercial, compagnie commercial. Je vous rappelle, les compagnie commerciales, il y avait un délire là-dessus dans mon ancien let's play. Moi je ne sais même plus si je l'avais fait dans le let's play ça. Vous me direz si vous l'avez vu. On est à 7 sur 12 au niveau de nos bases qu'on contrôle directement. On n'a toujours pas de gouverneur finalement. On peut tout gérer en tant que coin-coin premier. On est assez fort pour ça. Modificateur destruction des nuages. Ah oui, ça j'ai pris ça, j'ai oublié. L'héritier c'est le petit bec Elkrami. Est-ce que je ne le renommerai pas ? Elkrami premier. Je vais l'appeler Umi, tiens. Umi premier. Le petit bec. On va mettre grand prêtre parce que ça va faire bizarre. Umi le petit bec. Voilà, très bien. Alors, où on en est ? On a pas mal de thunes là. Est-ce qu'on va pouvoir enfin... Lui il est en train de construire, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne foutent rien ? Lui il ne fout rien. Il va falloir quand même qu'on investisse des planètes. Ici c'est pas mal pour la recherche quand même. Il va manquer onze. Là il y a beaucoup de ressources. Est-ce que je construirais pas plutôt que faire des avant-postes ? Ouais, là il y a beaucoup de ressources. On va quand même essayer de stabiliser un petit peu notre système. Maintenant qu'on a bien bloqué là, de toute façon ils vont pas nous les prendre ces trucs. Là-haut, j'aimerais quand même choper cette planète avant d'arrêter mon expansion. Il y a un vaisseau de construction qui repille là. Là aussi je dois m'agrandir. Donc on peut aller voir. Il faut cinq. Le temps qu'on se déplace on les aura peut-être ? Non ? Ouais, fin du mois. Regardez, ça devrait le faire normalement. Je suis pas sûr, remarque, on a plus trois. Ça va peut-être pas le faire en fait. Il va manquer deux. Mais on va commencer à monter par là. Au niveau de la guerre. Donc lui il allait se rassembler là. Là il y avait une petite flotte qu'on allait nettoyer tranquille oubilou. Ça, ça va nous appartenir, il n'y a pas moyen. Ça, on va être collé au cœur de la galaxie. Et on va pouvoir se développer comme une vieille morve dégueulasse là. Ce sera juste parfait. Construction terminée. Allez, recherche terminée. Ça se passe bien. Voilà, les destroyers on va pouvoir en refaire de nouveau. Sachant que notre flotte est passée à 31 sur 36. On va pouvoir ajouter 5 destroyers. Nouvelle recherche. Ressources exploitables. Ah, de l'Aldar. Est-ce que c'est de l'Aldar qui est ici ? Ouais, c'est ça, hein ? De l'Aldar ? Bah on va faire la recherche sur l'Aldar du coup parce que... Oh, les missiles anti-matières 3 quoi. La violence du truc. Sans avant d'atteindre ici, j'ai le temps peut-être en... Ouais. Je veux faire les missiles plutôt. Ouais, les missiles, attends. Attends, Roger. Ah non, mais vous auriez fait comme moi, je le sais. Je le sais que vous auriez pris les missiles. Là, on va faire les recherches, je pense. Il nous faut de la recherche. Lui ici, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, il partait se promener. Là, il y a un délire à faire aussi. Oh, attends, attends, Roger. Il n'y a pas un délire à faire, projet de rocher dans le système, là. Signes d'activité de la Cibrex. Oh, on ne l'avait pas fait. Ça m'étonne. J'étais peut-être Miro. Je ne l'avais peut-être pas vu. Bon, on continue d'avancer. Pépère la mouette. Pépouze, je dirais les meilleurs. En tout cas, déjà, si le début de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à déjà mettre un pouce bleu. Parce que franchement, c'est ce qu'il y a de la chaîne, les pouces bleus, les commentaires, les partages sur Twitter, sur Facebook, s'inscrire à ma chaîne, s'abonner, s'inscrire sur Twitter, s'inscrire sur Facebook, tout ça. C'est pour aider les petites chaînes qui font ça gratuitement parce qu'on n'a pas de financement. Je vous rappelle qu'on a moins de 1 000 abonnés, de toute manière. Bon, alors, suite à cette petite pub, cette parenthèse publicitaire, nous allons continuer. Il faudrait une station là, une station là, une station là-bas. On serait bien de ce côté. Ici, il faut une dernière station là-haut. Donc, on va la mettre, je pense. On peut la mettre. Allez, quand on récupère la planète, on va commencer à faire un vaisseau colonisateur ici. Alors, la grande canne, elle me pourrit cette map là. Ça se passe comment, on est au de la bouffe ? Moins 4, il nous faut de la bouffe là. Alors, on va construire un truc de bouffe. Bah tiens, un dôme de paradis par exemple. On va construire un truc de recherche. On va construire un truc de minerai, j'ai envie de dire là. On va faire un truc de... Ah, bouffe ou minerai ? Non, minerai parce que là où il y a trop de bouffe. Ça serait con de ne pas l'exploiter. C'est quoi ça ? Le système frontalier de Unuc, proche de notre espace, c'est une repère de anarchiste. Ah, merde. Alors, attendez. On va dire oui. On va faire un truc de bouffe là. Oui. Un truc de recherche là. Tac. Voilà, c'est déjà pas mal de trucs. Et je voulais faire quoi déjà ? Oui, un colon. Alors, un vaisseau colonial. Et on va aller voir où c'est Uruk, Unuc. C'est où cette connerie. Hop, stop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pirate Fleet. Ah, mais il y a les deux counters. Eh bah, attends Roger. Les deux counters, ils vont te refaire le bout. Je te rappelle que quand même, c'est pas des lopettes. Je t'annonce direct. C'est quand même Nascar qui pilote. Accroche-toi à ta culotte. Allez, on y va là. On leur bourre le bout. N'essaie pas de te barrer là, Roger. Laisse tomber, on t'aura. On va te poursuivre jusqu'à la mort. Ah, petite recherche pendant le combat. Nouvelle recherche, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Habitabilité plus 5% ça pourrait être pas mal. Euh, ouh, plus 20 ? En limite des commandements de flotte. C'est bien ça. Ah, c'est encore mieux ça. Plus 20, laisse tomber, moi je prends. 20 de plus, imaginez. Le nombre de destroyers que ça peut faire. C'est de la folie. Bon là, on va les raser a priori. On est un petit peu à la pointe. C'est bien qu'ils ne nous pètent pas trop, histoire qu'on puisse raser la base pirate également. Qui était à Uruk, 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 Uruk. Voilà, il va nous faire mal quand même. Ça va nous coûter cher ça. Enquête. Allez, 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 on leur bourre le mou. Là, ils n'ont plus rien là. Oh là, ça nous a coûté. Ça nous a vraiment coûté là. On va devoir aller se réparer. Ok. Faut que je vois où c'est la flotte, leur base plutôt. Uruk, c'est ici. D'accord. Est-ce qu'on tente d'y aller ? Allez, on va tenter. On verra bien ce qui se passe là-bas. C'est bien qu'on se reconstitue un tout petit peu quand même avant. Allez les gars, j'ai fond en vous. Vous avez des boucliers qui se régénèrent normalement. On a récupéré un artefact Seabrex, tiens. Une enquête poussée sur l'île flottante 4A. Il a mis au jour la preuve d'une présence de la Seabrex par le passé. Une équipe de la Coin Vengeful Hedging détachée sur place est parvenue à ramener à bord du vaisseau un artefact relativement bien préservé qui devrait permettre de nous en apprendre plus sur cette civilisation ancienne. Intéressant. C'est vachement intéressant. Alors j'espère qu'ils ne sont pas trop balèzes ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Destin aveuglant. Les vestiges irradiés que l'équipage du coin explorer a repéré sur une orbite proche de Hattir sont effectivement les restes d'un vaisseau spatial. D'un modèle tout à fait à part. Il ne correspond à rien de ce que l'on connaît. Quelques données ont été extraites des ordinateurs endommagés enregistrés dans une langue alienne ressemblant à rien de connu et que nous sommes incapables de traduire. De l'étude de ces vestiges, l'officier scientifique Ducasse 1ère pense que l'appareil connu sous le nom de Catalog a subi une erreur de navigation à l'issue du voyage PRL qui l'a amené trop près des rayonnements gamma de... Non mais c'est quoi ce texte ? De vastes portions du vaisseau ont été anéanties par la radiolyse. Aucun survivant. Ah mais par contre, recherche sociétale plus 350. C'est ultra rentable, Martin. On va aller vite péter cette petite chose ici. J'espère qu'il n'y a pas une défense. Normalement non. Non, il n'y a pas de défense. Ok, et puis après on ira se réparer. Se réparer, du coup on va pouvoir renouveler notre flotte. Parce que je pense que c'est les plus petits qu'ont trinqué. Ouais, c'est les petits qu'ont morflé. Donc on rase ça et on rentre à la base. Il va vraiment falloir que je mette des stations ici. Prêt de construction pirate. On a des formations pirates. Excellent ! Et on va part se réparer joyeusement. Alors, est-ce qu'on a par hasard, à tout hasard, on va mettre pause deux secondes, un mec qui ne faut rien. Lui, lui il fait quoi ? Coin imprudent. Ouais. Ah oui, il construisait ici, c'est vrai. Je me rappelle ça qu'il faisait. J'ai envie de mettre une station là. Parce que je peux me le permettre. 21. On va commencer à se déplacer ici. Et comme ça, ils vont arrêter de m'en mettre un. Le bout. Nous avons qui d'autre qui glandouille ? Vaisseau de construction ici. Qui glandouille tranquillou. Lui aussi, je voulais faire un avant-poste. Je ne vais pas pouvoir faire des avant-postes à tout le monde par contre. On va fusionner les flottes. On va prendre l'amibe avec nous. On ne peut pas le faire la rouquine ? Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé. On a une petite amiebe avec nous. On va se déplacer ici pour nettoyer le système. Et continuer nos explorations comme ça. Détente. Détendue. Je n'ai pas envie de le nettoyer pour un autre par contre. Là, a priori, ce ne sera pas le cas. Parce qu'ils arriveront forcément par là au niveau de l'expansion. Je vais laisser celui-là. Comme ça, c'est de défendre un tout petit peu si un mec se balade. Qui vient de l'autre côté. Vous voyez qu'il n'y a que ce chemin. Donc, il est obligé de se les bouffer. S'il vient juste nettoyer celui-là. Nous aimerions prolonger l'accord. Mais oui. Ah, je ne peux plus. Mince. Dommage. C'est dommage. Je mets bien cet accord. Dès qu'on a les moyens, on revient dans l'accord. Vous n'en faites pas. Les sociétifiques qui se laquent. De nouveau. J'ai même pas peur de cet endroit en fait. C'est pour ça que je surveille. On va se mettre en recherche automatique. Allez, allez, let's go là les gars. On se bouge le canard. Ah, colon, prêt. Eh bien, colonise. Je vais dire coloniser la planète. Et on va se mettre, c'est bien, on peut tout virer de toute façon. Donc, on va se mettre là. Et on va l'appeler le freufroi. Ouais, ça a l'air de cahier sur cette planète. C'est pour ça que je mets ça. Le freufroi. Merci le freufroi gaming pour sa participation dans la vidéo sur Deprop Galactique. D'ailleurs, il nous a bien aidé. Nous avons des populations inactives. C'est quoi ces branleurs ? Branquignoles. C'est plutôt celui-là. Donc, on va faire ça. Ok. On va continuer de construire ici. Qu'est-ce qu'il manque sur cette planète ? On a fait le dôme de paradis. On pourrait peut-être... Ouais, on va continuer de faire du réseau minier. Là, il n'y a rien. Donc, on va partir dans l'esprit de faire un temple. Et là, on va faire un réseau minier. Et là, il n'y a rien. Donc, on va partir dans l'idée. Dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée. Dans quelle idée ? Un bastion, tiens. C'est-il des bastions ? C'est quelle planète ça, la grande canne ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. On a un centre d'alimentation parce que je manque d'énergie actuellement. Lui, il ne fait rien. Lui, on va lui mettre de la bouffe. Parce que je pense qu'il en manque. On en a moins un. Ok, on part là-dessus. On part là-dessus. Les autres constructions, est-ce qu'il peut faire des stations minières ? Oui. Je suis un fan de stations minières. Il faudrait quand même que je fasse les stations de recherche également. Parce que je commence à être quand même grave à la ramasse. On a pas mal d'argent. Pas tant que ça. On n'a que 4 quand même en énergie. Il va falloir que je fasse quelque chose. Lui, il ne fait rien. Il va nous construire la petite station ici, du coup. Pour 2. Celle-là aussi. Celle-là après. Il faut qu'on fasse notre flotte supplémentaire. Donc, on va aller là. Et qu'est-ce qu'on va construire ? Un plateforme de défense. C'est embêtant ça. Ah, je crois qu'on peut améliorer les plateformes de défense. Dans les plans de vaisseau, non ? Concepteur de vaisseau. Corvette, destroyer. Plateforme de défense. Ah, voilà. Si on automatise la fin, il nous met les trucs qui vont bien. Ces plateformes, on va les appeler... On va les appeler comment ? Gorillaz. Gorillaz, sympa comme groupe, non ? Amélioration automatique. On sauvegarde. Et la plateforme Gorillaz, on va en mettre une. Ça coûte combien ? Attendez, parce que je rappelle qu'on est quand même sur la zone capitale. C'est pour ça que je mets ça. 353. Ouais, bon, on va le faire. Et je voulais aussi faire des destroyer. Est-ce que mes destroyer sont améliorés automatiquement ? On a celui-là, qui est pas mal. Il a des blindes à 195. Point de coque, 800. Dégâts 30, 85. Ouh, putain. Il est vraiment très violent, lui. Eh bien, on va faire celui-là. Enfin, on va faire ceux-là, parce que j'en vais faire plusieurs. 3, c'est-à-dire qu'on en est à 32... 32, 33, 34, 35. Voilà ! Là, on aura une petite lot de destroyer. Je pense que ça va pas moufter chez les voisins. Ils vont être vite détendus, les mecs. On avait pensé un peu de thunes, mais ça valait le coup. Il faut vraiment qu'on améliore nos ressources énergétiques, par contre, là. Donc on va venir ici. Et dès qu'on peut, on fabrique les stations ici présentes. Les réparations sont terminées sur les duck hunters. Très bonne nouvelle. Les duck hunters, du coup, sont à quelle puissance ? 880. Ouais, on va les laisser, donc... Ah, mais ils sont loin, en fait. Ah oui, ils sont ici, mais... Faudrait que je mette une plateforme de défense, ici, je pense. Je peux pas en mettre une, là. Défense. Ouais, je peux en mettre, en fait. Un air de déjà-vu. Les capteurs ont relevé qu'un vaisseau semblant doté de propriétés identiques à celles des vestiges uniques découverts près de Hattir vient de sortir de l'hyperespace dans le système Transylvania. Transylvania. Ils nous saluent. Oui, je fais très bien le... Un air de déjà-vu. L'équipe d'âge ressemble en temps à l'épave trouvée à peu près... Peut-être pourrions-nous communiquer. Tentons de leur demander ce qu'ils cherchent ici. Le Kotalou. Nous sommes littéralement noyés sous un flux de données en réponse à notre message, ce qui inclut des images cartographiques d'une galaxie voisine et des enregistrements, de ce qui peut être que des ingénieurs travaillant sur un propulseur PRL alien. Nous ne pouvons en déduire autre chose que le fait que ces explorateurs viennent d'une autre galaxie. Leur vaisseau dépourvu de tout armement s'accorde avec cette théorie. Nous renvoyons un enregistrement des coins-coings partis en exploration lors du premier voyage au-delà de notre propre système. L'équipage alien paraît débordé de joie. L'excitation de l'équipage du Kotalou semble disparaître soudain. Certains commencent à tapoter sur la console en utilisant leurs appendices ressemblant à des tentacules. Ils transmettent ce qui a tout l'air de ressembler à un manifeste des passagers, des données de navigation et des journaux de bord. Sans aucun doute, les données correspondent à celles de l'épave de Hattir à la lettre. A une chose près, l'épave de Hattir contenait plus d'entrées, avec des dates plus tardives. Il semble bien que l'épave est exactement le même vaisseau que celui qui se trouve devant nous, mais plus tard. C'est impossible ? En dépit de toute leur attitude alien, il est évident que les membres de l'équipage du Kotalou sont concernés. Nos propres attachés scientifiques nous informent que si l'épave de Hattir est en effet ce vaisseau qui se tient devant nous, mais plus tard, toute information que nous pourrions leur donner pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Les prévenirs pourraient risquer un paradoxe temporel. Non mais je vais les prévenir, je ne veux pas qu'ils meurent, ils ont l'air sympa, ils n'ont pas d'armes en plus. Les explorateurs extra-galactiques commencent à examiner en toute hâte les données du système que nous leur avons transmises, s'adressant entre eux dans leur langue étrange et entrant un flot de commandes dans leur console. Nos diplomates attendent patiemment une réponse, mais avant même qu'elle arrive, de façon inattendue, les propulseurs du vaisseau s'allument, avant que nous puissions réagir, il a disparu. Bonne chance, voyageurs. Wow ! On va mettre une petite plateforme de défense ici, tranquillement, pour assurer nos arrières. Toujours la méfiance dans cette ambiance difficile. Bon, alors, où en sommes-nous ? On a de nouveau un petit peu d'argent, on a l'autre colon qui se déplace là-haut. On va commencer à construire ici, je pense, la base avancée. On a probablement fini la plateforme de défense. Solde négatif. Ah, ça commence à être gênant là. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors, la grande canne. Est-ce qu'il y a des choses qui apportent du blé ? Ça n'a pas l'air. Le nid. Ça n'a pas l'air. Ah, pause. Tiberius Prime. Il n'y a pas grand-chose qui amène de l'énergie, finalement. Il faut vraiment que je fasse des petites constructions sur ces machins. Alors, alors, énergie, énergie. Lui, oui, mais non, je ne peux pas l'améliorer. Ok. Pédiluve, ça je peux l'améliorer. Ça, je peux l'améliorer. Il va nous falloir un mec qui ne faut rien du genre. Ah oui, c'est la Rookine qui se faite. Vaisseau de construction, celui-là, là. Ah oui, il devait faire sa station, lui aussi. Est-ce que tu ne ferais pas les mines, du coup, en attendant, là ? On va aller voir le baston là-haut. Alors, à quoi ça ressemble ? Ouais, ça devrait bien se passer, normalement. On va focus le gros. Ouais, on va faire ça. Regardez la MIP spatiale qu'on a adoptée, la Rookine, elle est là. Ah, elle est rigolote. Est-ce que ce ne serait pas le nom de cet épisode, finalement ? La Rookine. Et je mets une Rookine en couverture avec le coin-coin. Je pense qu'on tient quelque chose de bien putaclic. Les rançonneurs, réparer les pots cassés. Tandis que la base des pirates se disloque lentement en suite à la réaction en chaîne déclenchée par nos vaisseaux militaires, la recherche des membres d'équipage de Luxion commence. Si les prisonniers avaient réussi à rejoindre une capsule de sauvetage, ils seraient déjà entrés en contact avec nous. Analysez toutes les fréquences. Bonjour. Aucune capsule de sauvetage, nous. Abandonnez, effondre. Capitaine ? Capitaine ? Capitaine ? Capitaine ? Capitaine ? Fumée et sang. Les coin-coin qui avaient été enlevés par des pirates n'ont pas réussi à s'enfuir. Nous ignorons dans quelles circonstances ils ont péri. Leur capsule de sauvetage n'a-t-elle pas pu décoller ? Ou n'ont-ils pas réussi à quitter leur cellule ? Quoi qu'il en soit, ils sont bel et bien morts. Le peuple coin-coin se félicitera des mesures rapides qui ont été prises par le grand bec et les coin-coin d'espace, mais il n'oubliera pas cette tragédie. Nous gagnons beaucoup d'influence. Sauveur raté pour 60 mois. Bonheur moins 10%. Ah ! Ce n'est pas sympa ça ? Dites. Eh ! On va pouvoir réparer. On va renvoyer d'ailleurs tout le monde à ses pénates, dont la rouquine. La rouquine, la coquine. Elle va venir ici, la rouquine, tranquillement. Lui, il a fini sa base de stéder, il va nous construire les mines. Bon, on a déjà progressé. On a monté un peu par là, on a construit presque cette planète ici. On a commencé notre ascension par ici, on a avancé un tout petit peu là, on a bloqué l'expansion de notre voisin. On a amélioré nos planètes, on a créé des plateformes de défense à deux endroits. Je pense que cet épisode s'est plutôt bien déroulé. Du coup, en tout cas, si vous avez apprécié l'épisode, si vous avez apprécié même, je dirais, mes commentaires, parce que c'est quand même ça qui anime l'épisode finalement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si jamais, si jamais, ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également partir dans l'idée de vous abonner et de mettre la petite cloche pour soutenir la chaîne. Dans tous les cas, moi je vous retrouve dans cet univers ou ailleurs. Allez, je vous laisse les gens. Salut ! Sous-titrage ST' 501